Une image, un talent, une figure du cinéma ivoirien s'en est allée. Stéphane Zabavi n'était pourtant pas prédestiné à une carrière dans le cinéma, lui qui a consacré une bonne partie de sa vie aux études. Mais la passion a finalement pris le dessus. En novembre 2021, l'acteur a accordé à cette info l'une de ses meilleures interviews, un moment de télé et de cinéma que nous vous proposons de revivre. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Zabavi, alias King Flame. Il est acteur, auteur-compositeur, interprète et animateur radio. Il débute le cinéma en 2014 dans le film Amissa de Yacinth Unsou, nominé au Festival du film panafricain de Cannes. Il fera ensuite Hopland en 2015, l'interprète en 2016 et Afazi qui a reçu un prix spécial du jury au FESPACO 2017 et celui de la meilleure série africaine au Festival Écran Noir de Yaoundé. Primer meilleur interprète masculin aux African Talent Awards 2017-2019-2020, Stéphane Zabavi est par ailleurs titulaire d'un master en business administration. Bonjour M. Zabavi. Bonjour. Alors dites-nous, comment êtes-vous arrivé dans l'industrie cinématographique ? Alors, comment est-ce que je suis arrivé dans l'industrie cinématographique ? On va dire que c'est un parent concours de circonstances. J'ai un ami qui était dans le milieu, qui travaillait sur un projet pour lequel il m'a fait appel. Et dans le même temps, il y avait le réalisateur Yacinth Unsou, qui était à la recherche de quelqu'un qui pourrait camper un personnage. Je pense que le projet, c'était pour le projet Amisa. Le casting était déjà bouclé, mais le personnage qu'il avait sous la main, au niveau de la présence physique par rapport à l'âge à l'écran, ça le gênait un peu. Donc, il avait besoin de quelqu'un qui pourrait camper le personnage. Et il a fait appel à mon ami, qui m'a donné l'information. Je me suis rendu au casting, tout simplement. Et c'est de là que c'est parti, en 2014. Alors aujourd'hui, vous êtes un acteur reconnu à l'échelle nationale et internationale. Que pensez-vous de l'évolution du cinéma en Côte d'Ivoire ? Je pense que le cinéma en Côte d'Ivoire est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Il faut dire aussi que dans le temps, dans la sous-région, on était quand même à la place de numéro un, si je peux m'exprimer ainsi. Et après, les choses ont un peu changé, parce qu'il y a eu une baisse de régime au niveau de nos productions. Et ça a peut-être entraîné le fait que les autres prennent de l'avance dans la sous-région. Mais depuis quelques années, on assiste à un regain de vigueur. On assiste à un retour, je dirais, triomphal du cinéma ivoirien, du cinéma en Côte d'Ivoire et c'est à saluer. Donc pour moi, on a beaucoup de travail encore à faire, mais le chemin qu'on a parcouru déjà n'est pas mal non plus. Alors dans votre parcours, vous avez certainement rencontré des difficultés. Est-ce qu'on pourrait un peu en parler ? Les difficultés que moi j'ai rencontrées dans le milieu, est-ce que j'ai vraiment rencontré des difficultés en tant que tel ? Parce que moi, je suis un élève de la science. Pour moi, c'est des aléas naturels. Dans un milieu, rien ne peut être forcément parfait. Donc je ne prends pas les choses comme étant des difficultés, mais plutôt comme des leçons à tirer pour les prochaines fois. Donc je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés en tant que tel. Pas vraiment. D'accord. Alors on le sait, le parcours de la cinématographie en Côte d'Ivoire se fait en dents de scie. Une minorité d'acteurs sont révélés à l'étranger. Que pouvez-vous dire de la volonté politique en matière de promotion du cinéma ivoirien ? En ce qui concerne cette question-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Autant au niveau des politiques, comme vous l'avez dit, ou de la volonté politique, comme vous l'avez dit, qu'au niveau des acteurs, des participants même du cinéma. En tant qu'acteur, on a le devoir de chercher à s'exporter, de chercher à toucher d'autres cieux. Donc peut-être je dirais qu'il faudrait qu'on ait un peu plus d'ambition, une plus grande vision, plutôt que de se cantonner à ce qu'on a sur place. On devrait penser que ce qu'on a autour de nous, c'est-à-dire le cinéma dans notre pays, ou le public qu'on a dans notre pays, ne devrait être qu'un tremplin pour pouvoir se projeter à l'extérieur. Parce qu'on a beau être talentueux, mais si ça reste sous cap, si je peux m'exprimer ainsi, ça ne sert à rien en fait. Mais plus on le fait sortir, plus on le montre, plus on l'extériorise, et plus ça recueillera des lauriers qui seront favorables à la nation elle-même. Donc voilà. Au niveau des acteurs, je pense qu'il faut un peu plus de formation, un peu plus de hargne. Essayer de briser les barrières de langue, parce que c'est un des problèmes qui fait qu'on ne s'exporte pas vraiment. Parce qu'en général, quand on sort, si ce n'est pas dans les pays francophones, c'est tout de suite des pays anglophones. Et l'anglais est une langue qui pose beaucoup de problèmes à certains de nos acteurs. Donc peut-être qu'il faudrait, au cours de la formation, chercher à intégrer cet élément-là, cet aspect-là, et puis capitaliser là-dessus par la suite. Maintenant, en ce qui concerne la volonté politique, moi je pense que pour que les choses puissent aller de l'avant, il faudrait peut-être donner l'opportunité aux participants ou aux acteurs du milieu cinématographique d'avoir accès à des formations, à des cours à l'extérieur, ne pas simplement rester enfermés, ne pas simplement rester dans notre carcan. Voilà, on devrait pouvoir offrir des bourses pour permettre aux différents acteurs, aux différents producteurs, aux différents réalisateurs d'aller se former à l'extérieur. C'est en se frottant à ce genre de milieu-là qu'on finit par les intégrer, qu'on finit par justement créer le pont entre l'international et ce qu'on a ici au plan national. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas parler aussi de professionnalisme ? Parce que beaucoup de personnes se font appeler aujourd'hui acteurs. Parler de professionnalisme, bon, beaucoup de personnes se font appeler acteurs. C'est vrai que ce serait bien de structurer le milieu. Ce serait bien de structurer le milieu. Après, moi, je pense qu'on doit faire un distinguo entre des gens qui font vraiment du cinéma, qui font vraiment ça par vocation, et les personnes qui le font juste comme passe-temps. Parce qu'il y a des gens qui le font comme passe-temps, il y a des gens qui créent des petits sketchs, qui font des petites vidéos et qui les balancent sur les réseaux sociaux et tout. Et on a tendance à confondre un peu tout le monde dans le même sac. Justement, comment les reconnaître ? Comment reconnaître un bon acteur de celui qui ne l'est pas, ou un professionnel de celui qui ne l'est pas ? Je pense que déjà le travail parle de lui-même. En général, quand on a quelqu'un qui le fait de façon professionnelle, la qualité des projets dans lesquels cette personne-là est repérée, je pense que ça marque tout de suite la différence. En général, c'est des projets qui vont apparaître dans des salles de cinéma, c'est des projets qui vont aller dans des festivals, ce genre de choses-là. Sans compter le fait de se régulariser, même vis-à-vis des autorités. Quand je dis pas des autorités, c'est d'avoir sa carte d'acteur, être inscrit, être immatriculé, tout ça. C'est ces petites choses-là qui font la différence entre ceux qui le font, je dirais, le dimanche, et ceux qui le font par vocation. Justement, pour vous, c'est qui un bon acteur, selon vous ? Un bon acteur, alors pour moi, un bon acteur, c'est une personne, un acteur qui a la capacité de s'effacer soi-même pour pouvoir camper le personnage pleinement, c'est-à-dire cesser d'exister soi-même pour faire exister le personnage. Et ce, quel que soit le personnage. Voilà, pour moi, c'est ça un bon acteur. Et le faire le plus naturellement possible, afin que les émotions qui sont dans la vision du réalisateur soient transcrites de façon palpable pour que le public qui regardera l'œuvre soit touché directement. Alors, on le sait, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les deux pays, donc en tête du peloton cinématographique africain. Donc vous, comment avez-vous fait, comment avez-vous réussi à asseoir votre notoriété dans ce flot concurrentiel d'acteurs étrangers ? Alors, comment est-ce que moi j'ai fait ? Déjà, il faut noter une chose, et c'est ce dont je parlais à l'entame, c'est que moi, j'ai le petit plus d'être parfaitement bilingue. Du coup, c'est facile pour moi d'aller me soumettre à des castings ou à des auditions dans ces pays-là, étant donné que je n'ai pas de barrière de langue. Voilà, donc c'est déjà un gros plus pour moi. Ça m'a permis de tourner dans des productions ghanéennes, nigériennes, camerounaises et autres, et j'en passe. Donc je pense que ça, c'est un point. Et le second point, c'est peut-être chercher à se mettre à la lumière pour que ces personnes-là puissent vous remarquer, en fait. Ça prend une certaine organisation, ça prend un travail au niveau de son image, ça prend un travail au niveau de son management. Voilà, il faut avoir des personnes-ressources, il faut avoir des contacts, il faut aller au contact des gens. Je me rappelle, je peux donner par exemple cette anecdote-là, comment est-ce que moi je me suis retrouvé par exemple en train de tourner au Nigeria ? J'ai pris sur moi d'aller à un festival qui se déroulait à Lagos. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les différentes personnes qui prenaient part à ce festival-là. Et j'ai pu rencontrer des réalisateurs avec qui j'ai échangé, à qui j'ai donné ma carte de visite, à qui j'ai montré mes showreels, comme on dit en cinéma. Et par la suite, j'ai été contacté. Parce qu'avec les informations que je leur ai données, ça leur a mis la puce à l'oreille et ils sont allés faire leurs recherches eux-mêmes. Donc, ils ont passé des coups de fil pendant que moi je ne savais pas, pendant que j'étais au Nigeria, ils ont passé des coups de fil dans mon dos ici pour demander qui j'étais, ce que je faisais, s'enquérir un peu de ce qui se passait à mon niveau. Et ils ont eu les réponses et ça les a motivés à travailler avec moi. Donc, ils m'ont fait la proposition par la suite. Et quand le projet m'a été soumis, j'ai accepté naturellement et j'ai frappé le plus fort possible en termes de professionnalisme, en termes de jeu, j'ai donné le meilleur de moi-même et ça a attiré leur attention. Du coup, ça a fait qu'on m'a rappelé après et ainsi de suite. Alors, on est déjà au terme de notre entretien. On va terminer avec ces dernières questions. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut de façon concrète au cinéma ivoirien pour connaître une ascension internationale ? Alors, pour que le cinéma ivoirien connaisse une ascension internationale, je pense déjà qu'il faut doter le cinéma ivoirien d'un plus grand fonds. C'est vrai qu'on a le fonds CIC, on a l'Onaxi, le fonds CIC, qui sont déjà en place avec un fonds, mais c'est très peu. Figurez-vous qu'on est doté d'un fonds de 400 millions pour l'année en Côte d'Ivoire, alors que 400 millions, c'est à peine le budget d'un seul film à l'international. Donc, vous voyez qu'il y a un gros déficit. Et à côté de ça, les privés doivent, je pense, s'imprégner de la chose, doivent venir rejoindre les artistes et essayer de les soutenir. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on a un problème parce que l'industrie n'est pas vraiment assise. Du coup, les privés ont peur de s'engager parce qu'ils ne voient pas de rentabilité. On n'a pas assez de salles. dans lesquelles projeter nos œuvres. Donc, il n'y a pas de retour sur l'investissement. Donc, je pense que c'est ces petites choses-là qu'on devrait chercher à régulariser, avoir un peu plus de salles, établir un vrai circuit de distribution qui permet une rentabilité quand on fait une œuvre, avoir un circuit de communication qui permet de mettre la lumière sur les œuvres qu'on produit de sorte à ce qu'elles puissent toucher le maximum de personnes possibles. Et c'est comme ça que je pense qu'on pourra amener notre cinéma sur les plateformes internationales. Voilà. Nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, M. Zabavi. C'est moi. L'information continue sur cette info. Zabavi, ça n'est allé, mais son œuvre demeure. Cette info présente ses condoléances à ses proches et surtout à la grande famille du cinéma ivoirien.